Le logiciel Chromoradionix Le logiciel Chromoradionix Le logiciel Chromoradionix Le logiciel Chromoradionix Un cher salut à votre tour. Bienvenue à la première partie du tutoriel du logiciel Chromoradionix. Ici nous allons illustrer du même pas comment procéder à utiliser effectivement le logiciel Chromoradionix. Programme de radionique digitale pour la guérison à distance Après avoir installé le logiciel par la fonction Setup, cette icône va apparaître sur votre desktop. Cliquez donc sur cette icône et le programme s'ouvrira avec cette vue d'écran principal. A ce point, la première chose que vous devez faire est de cliquer sur Graphics et cette rideau va s'ouvrir. Cliquez sur Graphics 1 et 2 et ouvrez ce fichier MPDF. Ces deux tableurs adiastésiques 1 et 2 vous serviront pour tester par votre pendule les valeurs à établir dans le logiciel. Imprimez donc ces feuilles en cliquant sur Impression. Ensuite, toujours du menu graphique, cliquez sur le Graphics 3 et 4 et ouvrez aussi ces fichiers. Aussi, ces deux autres tables, radiastésiques 3 et 4, vous serviront pour tester toujours par votre pendule les valeurs à établir dans le logiciel. Imprimez donc aussi ces feuilles en cliquant sur Impression. Maintenant, déployez ces deux tables radiastésiques devant vous, sur votre table, où vous allez exécuter votre travail, devant votre ordinateur. Maintenant, nous allons créer un dossier principal pour les archives de nos programmes d'émission à distance. Pour créer un dossier important par les souris dans un point quelconque de l'écran, nous cliquons sur la touche droite de souris. Vous voyez maintenant qu'un filtre va apparaître. Allez sur nouveau. Ensuite, par la touche gauche de souris, cliquez sur Dossier. Vous voyez maintenant que ce dossier est apparu et vous le nommez Archive Chrome Radionics Program. Enter. À ce point, cliquez sur ce dossier pour y entrer et il va s'ouvrir de cette façon. Dans ce dossier, vous devez entrer tous les autres dossiers Archive de Programme Thérapeutique à Distance pour tous nos sujets. Donc maintenant, nous allons créer le premier dossier pour les premiers sujets, où nous allons introduire tous les fichiers concernant ces sujets pour le futur. Donc, le premier système, c'est-à-dire par la touche droite de souris, cliquez sur Nouveau dossier et écrivez le nom du sujet, par exemple, John Smith. Ensuite, traînez la photo du sujet en format GPG dans son dossier John Smith. Pointez après par la touche gauche du souris sur la photo du sujet John Smith et étonnant presser, traînez la photo dans son dossier, de cette façon. Maintenant, dans le dossier John Smith, vous devez créer deux autres dossiers ou sous-dossiers par le même système. Donc, touchez droit de souris, Nouveau dossier, que vous allez nommer File Rad. Enter. Ensuite, de la même façon, toujours dans le dossier John Smith, créez un autre sous-dossier. Donc, Nouveau dossier, fichier SHD. Nous retournons en arrière. Maintenant, par exemple, nous allons créer un autre dossier pour un autre sujet, toujours dans le dossier des archives des programmes thérapeutiques, Chromoradionic, que nous allons nommer Mark Jones. Donc, de la même façon, nous allons créer même pour ces sujets, les deux sous-dossiers. File au fichier, RAD et File SHD, comme pour le précédent. Donc, touchez droite de souris, Nouveau dossier, et nous allons nommer le dossier Mark Jones. Maintenant, de la même façon, comme nous avons dit, nous allons créer le même, pour ces sujets, les mêmes deux sous-dossiers. Fichier RAD et fichier SHD. Entrons donc dans le dossier de Mark Jones, Nouveau, toucher droite de souris, Nouveau dossier, fichier RAD, Enter. Ensuite, fichier SHD, Enter, et aussi pour ces sujets, nous traînons sa photo de Mark Jones dans le dossier Mark Jones. Nous retournons et arrière au dossier, Archive Chromoradionic Programme, et toujours dans ce dossier de programme thérapeutique, des archives, nous allons créer un autre dossier, que nous appelons fichier SHD. Donc, toucher droit de souris, Nouveau, dossier, File SHD, Enter. Plus tard, nous allons expliquer l'utilité de ce dossier. Nous fermons. A ce point, nous allons cliquer sur cette icône, pour lancer le logiciel Chromoradionics. Cette vue d'un crâne principal va donc apparaître. Nous pouvons maintenant partir avec le test radistésique, pour insérer de plus en plus les données, que le programme demandera pour réaliser un fichier RAD, que, une fois que nous l'avons actionné sur le sujet récepteur, va étamer ainsi le traitement radionique à distance relative. Paix. 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 Sous-titrage FR ?